alors maintenant nous allons utiliser donc on a utilisé caldate maintenant nous allons utiliser echo alors manuel lorsqu'on entre par exemple manuel d'echo il nous montre echo donc echo il a écrit display line of texte par exemple si je fais echo bonjour le monde il m'affiche bonjour le monde bon je peux bien évidemment protéger mon texte mais c'est la même chose bonjour le monde j'affiche mon message en fait toutes ces commandes que je vous montre c'est très important dans les prochaines vidéos pourquoi ? parce que je ne veux je vais juste les utiliser sans l'explication en considérant que vous les connaissez donc vraiment il faut les connaître je vous en prie connaissez les, essayez de lire un peu du tutoriel si vous voulez mais juste que vous arrivez vraiment à les dominer à les comprendre comme ça c'est bon alors si je vais quitter en fait les manuels comment je fais ? c'est écrit tout en bas ici manuel page echo one line one press h for help au queue to quit je ne sais pas si quitte ou quoi être quitte en tout cas si j'appuie sur Q je quitte le manuel j'étais manuel si je veux descendre touche de direction je descends si il n'est pas voilà je descends voilà maintenant je pense qu'on commence à comprendre un peu quelque chose maintenant je dis echo donc echo bonjour il m'affiche bonjour si je vais afficher echo rien il me met rien echo rien et rien il me met rien voilà donc là supposons je vais faire echo et là je vais afficher par exemple la date comme on avait fait avant echo date comment je peux faire ? alors vous voyez comme date est considéré comme un chien de caractères si je le mets devant ici il me l'affiche toujours on se pose la question mais comment je vais faire pour que l'affiche echo euh bonjour par exemple bonjour le monde et il est ici je mets date pour que ça marche comment je peux le faire date c'est une commande alors pour protéger une commande il y a plein il y a beaucoup il y a vraiment beaucoup il y a plusieurs manières à les protéger là bon il m'a là je l'ai quand même enlevé il y a beaucoup de beaucoup il y a plusieurs manières à faire pour afficher pour protéger une commande voilà il faut juste savoir comment donc là ce que je vous montre là c'est vraiment là si j'avais par exemple euh quoi euh user name normalement il m'affiche le nom d'utilisateur mais pour les commandes il faut les protéger différemment alors pour protéger les commandes qu'est ce que je peux faire là je mets date là ça marche pas euh 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 là je fais comme ça voilà on protège la date avec euh la commande avec c'est différent regardez bien je vais le faire là c'est des là regardez ça c'est les cotes simples les simples cotes mais celui-là c'est pas les simples cotes c'est différent ça se trouve sur euh touche 7 hein sur vos clavier touche 7 voilà c'est pour mettre l'accent grave ou je sais pas moi en français mais il est là lorsque vous faites comme ça il protège la commande et il affiche le contenu de la commande vous voyez donc voilà là on là on commence à voir les techniques on commence à apprendre vraiment les techniques des bâches comment afficher euh personnaliser son affichage voilà euh je pense que c'est vidéo c'est c'est court ça vous plaît mais en tout cas j'aimerais que vous vous sentez vraiment à l'aise avec ça parce que plus tard on en parlera plus et qu'on va l'utiliser dans des boucles dans les conditions voilà on va l'utiliser partout donc il faut vraiment les connaître alors pour ceux qui ont fait les php ben vous devez déjà pour vous c'est facile parce qu'on sait pour vous écho c'est la même chose qu'ici écho pour afficher voilà bon euh faisons ça c'était écho pour afficher je dis écho alors disons que j'ai fait écho comme ça regardez il m'affiche bi route tout ça en fait c'est comme si j'ai affiché écho des ls vous voyez écho des ls voilà faisons écho je protège ls comme ça je mets ls ici regardez vous voyez c'est presque la même chose que les commandes étoiles là voilà voilà comme ça c'est presque la même chose donc faisons juste étoiles rien protéger étoiles rien mais si on met écho étoiles et voilà il nous affiche là voilà alors supposons de protéger 6 étoiles comme ça il me dit quoi commande introuvable vous voyez donc vraiment c'est compliqué je dis c'est compliqué lorsqu'on commence mais ça commence à devenir tellement intéressant parce qu'il y a plein de choses on est pas limité on peut faire tout et n'importe quoi comme on veut voilà donc on voit un peu voilà vous voyez écho juste étoiles comme ça il nous affiche ça alors faisons écho et slash juste comme ça il nous affiche slash mais protégeons les slash pour voir il nous affiche que est un dossier est un dossier slash est un dossier est-ce que slash pour vous c'est un dossier juste slash comme ça c'est un dossier ou c'est dit c'est un dossier ben oui slash c'est racine c'est un dossier racine c'est le disque dire et pas c'est dit si comme ça c'est aussi c'est un dossier c'est un dossier en plus c'est écrit là-bas regarde bach ça c'est un dossier je peux me faire test comme ça et je demande si c'est un dossier euh celui-là il va m'envoyer euh il va m'envoyer un pour dire que oui c'est vraiment un dossier mais supposons si je fais comme ça euh là je peux dire par exemple Toto ben il va m'envoyer un ou plus qu'un pour dire que c'est faux voilà il me renvoie un pour dire que c'est faux bon tout ça ben ce que je fais ben on voit que lorsqu'on comprend en fait les commandes on travaille vraiment on fait ce qu'on on fait en fait avec une confiance on peut je sais pas comment le dire mais on travaille avec la confiance voilà on a même pas besoin d'utiliser le gui on utilise juste le cli donc les interfaces graphiques en plus les lignes de commande en plus c'est rapide voilà bon ça en fait pour ne pas oublier on est en train de parler des échos voilà et afficher quelques caractères voilà supposons que je vais par exemple ici écrire euh euh bonjour on met même les comme ça je suis très cool voilà on met même des cotes comme ça mais il y a ça avec des cotes supposons que je voulais faire comme ça voilà regardez il y a rien il y a rien rien du tout même ça hein là il me dit quoi j'ai euh je suis elle a dit quoi j'ai aucun fichier dossier je sais pas quoi donc il ne le considère même pas supposons que si j'enlève ça les cotes là là ça marche mais moi je voulais que tout ça par exemple là ça soit entre et entre entre les cotes comme ça hein voilà voilà moi je voulais pas il me dit bonjour je suis très cool mais moi je voulais qu'il puisse apparaître les cotes alors comment je peux faire pour que les cotes puissent apparaître alors on on a ce système la ria slash à l'envers comme ça là c'est comme on protège en fait les cotes on dit que lorsque tu vois tout ce qui se trouve là tous les caractères ou symboles qui se trouvent après les cotes les slash à l'envers ne les touche pas mais les restes vous pouvez les toucher et regardez là maintenant il m'affiche bonjour je suis très cool vous voyez avec les cotes là voilà double cote vous voyez donc on peut faire tout ce qu'on pas tout ce qu'on veut mais on peut faire vraiment des choses supposons je vais afficher des choses par exemple là il n'y a rien en tout cas voilà euh supposons je mets arrow base il n'y a rien là il n'y a rien protégeons le il n'y a toujours rien c'est normal de toute façon je n'ai rien à c'est normal bon après je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ce truc là ça c'était pour afficher pour afficher afficher des choses alors pour ceux qui ont fait euh le langage c'est il y a aussi le commande qui s'appelle printf printf regardez il dit qu'utilisation des printf il nous donne même comment utiliser printf donc je peux faire printf comme ça commencer par exemple %2 euh je suis en position de ma classe voilà là je mets par exemple comme ça normalement je il a dit quoi RR de syntaxe près des symboles inentendus je suis tout ça je sais pas pourquoi mais il dit je pense que c'est ce vieux guide là alors j'ai assis on suppose que on dit que bah on sait pas utiliser printf ben il y a men men il m'a dit quoi men il a dit quoi pour on est là format and print data là il a dit printf printf je mets les formats par exemple un et là je mets les données je sais pas moi les données quelque chose là j'ai mis les données comme ça et attendez là je vais mettre euh slash n pour retourner la ligne je vais le faire correctement comme ça là maintenant ça marche vous avez vu avant je savais pas utiliser mais juste après de lire ça j'ai compris que je dois utiliser comme ça et j'ai utilisé slash n il est écrit là bas slash n c'est pour me remettre pour pour me remettre c'est-à-dire le new line nouvelle ligne format f donc forme feed et c'est pour escape tout ça je vais vous le montrer euh produce il y a le backspace il y a le alert normalement il affiche le bip il donne des sons de bip double scotch voilà c'est qu'on avait utilisé aussi là pour le protéger là pour afficher le backslash supposons que euh supposons là je voulais faire echo euh echo par exemple je suis dans le disque dire par exemple disque dire comme ça je vais écrire disque dire comme ça ben regardez là il m'a fait entrer dans les promptes dans ps1 je pense pour dire que j'ai pas fini mon mon commande et ma commande pour quitter c'est contrôle c'est pour quitter c'est pour quitter supposons je vais le protéger comme ça ben il me met toujours derrière pourquoi c'est à cause des slash ou des points je sais pas quoi je quitte encore mais faisons comme ça euh je protège le slash là regardez on a les messages vous avez vu donc on voit vraiment l'efficacité l'efficacité des slash alors ça c'est pour les printf et en tout cas je peux aussi l'utiliser pour echo alors j'ai oublié quelque chose si pour moi j'ai fait echo comme ça echo bonjour André là j'affiche bonjour André et après si je mets point virgule je peux aussi faire par exemple echo bonjour bonjour marie regardez c'est merveilleux non ? on a mis deux commandes en fait bonjour André point virgule c'est la même ligne bonjour marie alors supposons que je veux que marie soit affichée sur la même ligne qu'André donc ce que j'appuie c'est bonjour André et bonjour marie comment je vais faire ? je vais dire à à echo toi tu vas faire tirer n je sais pas tirer n ou tirer e voilà tirer n et regardez ce qu'elle a fait au lieu qu'il que marie puisse être affichée tout en bas ici il le pousse en fait monte ici et il affiche marie bonjour maria juste à côté donc en fait il efface les retours à la ligne il efface les les n lorsque on met par exemple lorsque on met echo tirer n c'est comme si on met on dit qu'il enlève les slash n qui s'étouffe devant il va l'enlever c'est ce qu'il va faire alors voilà par exemple si j'avais fait echo comme ça je suis je vais je suis doramana doramana je mets contrôle ça l'objectif c'est quoi c'est de 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 faire le chariot de new line nouveau nouveau ligne retour à la ligne bonjour doramana et bonjour marie par exemple comme ça mais regardez ce qu'il s'est passé il m'a fait bon je suis doramana doraman n et bonjour marie ah moi je veux que marie et bonjour marie marie puisse être et bonjour marie puisse être en deuxième ligne sur la deuxième ligne main il m'a affiché tout le texte sur la même ligne alors pour que notre echo notre interprète puisse prendre en compte en fait c'est slash n qu'est ce qu'on va faire il faut rajouter ces paramètres là cette option pardon et donc ça veut dire que j'ai utilisé les expressions les expressions réguliers les expressions qui est celui là maintenant comme j'ai utilisé la regardez voir bim là il a obéi et il m'affiche à la ligne tout ça c'est l'utilisation des echo et je vous en prie là j'essaie vraiment d'entrer en détail même si j'avais dit que j'allais pas entrer en détail mais là je le fais quand même pour qu'on puisse comprendre vraiment qu'on peut faire des textes et éditer des textes juste avec des lignes de commande voilà là il y en a il y a plein de choses qu'on peut faire si je vais mettre tabulation juste là je fais comme ça ctrl T tabulation regardez lorsque je vais afficher il met tabulation pourtant Douraman et Marie n'est pas séparé mais je mets tabulation il met tabulation entre les deux voilà et voilà ça c'était ce que je vous ai dit maintenant on est dans les print alors les print les print moi j'avais fait ça et en fait les gens qui ont fait programmation c'est ils m'ont ils ont peut-être rigolé moi j'avais fait ça ils m'ont dit que j'ai commis l'erreur j'avais fait que je suis en deuxième position voilà là il m'a dit que voilà ça c'est l'erreur mais l'objectif c'est de savoir comment afficher maintenant les textes si je fais juste ça il y a aussi l'erreur maintenant enlevons les parenthèses je mets les parenthèses en se référant sur le langage C sur le langage C mais regardez lorsque j'affiche qu'est-ce que vous constatez il m'écrit que je suis en 0 place 0 position et après il affiche le nom des commandes sur la même ligne alors ce qui me manque ce sont ces valeurs là alors nous on veut que lorsqu'il termine le texte il faut qu'il retourne la ligne pour que le nom d'utilisateur puisse être affiché tout en bas exactement comme on faisait par exemple si je fais ls comme ça regardez si je fais ls il m'affiche le contenu et après il me met le nom de mon utilisateur tout ça en bas mais lorsque je fais ces commandes il le met sur la même ligne alors pour résoudre ces problèmes je fais ces commandes à la fin je mets slash n slash n ça veut dire retour à la ligne là si je fais entrer il me met je suis bon regarde là c'est joli il m'affiche et retour à la ligne mais il y a juste un problème j'ai utilisé ce symbole la %d ça veut dire que tu mets remplacer ton doigt par un décimal mais le décimal doit se situer ou après les parenthèses là juste à côté par exemple si je mets 9 et que je fais entrer là il remplace le 9 alors 9 c'est quoi ça veut dire que tout ça c'est commande on met les ingrédients des commandes ou les paramètres comme je dis et là je mets l'argument alors on remplace 7%d par l'argument alors supposons si je vais mettre ici %s je mets ici deuxième là qu'est-ce qu'il va faire %s c'est string chaîne des caractères donc il prend cette chaîne des caractères elle les remplace ici je suis en deuxième position voilà vous voyez comme se merveille donc c'est comme si on fait vraiment des programmations voilà bon je vais pas parler beaucoup de choses ici c'est déjà 20 donc je vais m'arrêter par là pour les printf je vous ai montré les echo et les printf donc on est là on est plus limité donc voilà donc je vous souhaite des bons apprentissages donc des bons apprentissages et à bientôt et à bientôt